Bonjour chers amis, nous voici aujourd'hui avec notre cours d'informatique QBESIC. La fois passée, nous avions parlé des opérateurs relationnels, arithmétiques, logiques. Nous avions vu les opérateurs logiques, tels que les connecteurs logiques AND, OR, XOR, équivalent, implication. Alors, nous avions aussi parlé des opérateurs fonctionnels. Vous voyez, SQRN, EXPN, ABSN, LOGN, INTN. SQRN, c'est pour déterminer la racine carrée d'un nombre. S, EXPN, c'est pour déterminer la valeur exponentielle. ABSN, c'est pour montrer, en fait, déterminer la valeur absolue. LOGN, pour déterminer le logarithme néperien. Et INTN, c'est pour déterminer la partie entière. Il y a eu aussi des fonctions trigonométriques. Là, je vous renvoie dans le livre, page 19. Vous allez prendre page 19, page 20, page 21, 22. Que vous allez lire à la maison. Alors, pour aujourd'hui, nous allons apprendre la ponctuation. La ponctuation, là, c'est dans le livre, page 23. À consulter et à mettre dans le cahier. La ponctuation ou la syntaxe, le deuxième terme est quand même plus approprié. On parle de la syntaxe. C'est la règle à respecter en matière de programmation. OK ? Alors, nous avons différents types de ponctuation que nous utilisons en programmation. Notamment, le point virgule. D'abord, il faut savoir que le point virgule, c'est à relier une chaîne de caractère à une variable. OK ? Par exemple, quand nous écrivons, nous écrivons CLS, inputs, d'appcodes, ou guillemets, on ouvre les guillemets. Nous prenons, par exemple, quel est votre nom ? Quel est votre nom ? OK ? OK ? Et puis, on met point virgule. Point virgule, c'est pour relier la chaîne de caractère, OK ? À une variable. Variable, la variable, maintenant, c'est quoi ? C'est nom dollar. C'est nom dollar. Donc, quand on dit inputs, quel est votre nom ? Oui, on utilise la ponctuation point virgule. On utilise le point virgule. Et directement, on met la variable. Ça veut dire quoi ? Quelle est l'importance de ce point virgule ? C'est pour relier la chaîne de caractère à cette variable. À cette variable. Alors, j'écris, par exemple, Prince. Prince. Votre nom est... Je mets entre guillemets, je ferme les guillemets. Et puis, je mets point virgule. Je mets nom dollar. Nom dollar. Et je fais end. Alors, votre nom est nom dollar. Et à point virgule, ça permet de relier votre nom et l'information qui sera stockée dans cette variable. Alors, nous allons exécuter pour voir quel est votre nom. Je mets dondo. Je valide. On me dit quoi ? Votre nom est dondo. Donc, ça relit le nom, ok ? Dondo à la chaîne de caractère qui est votre nom. C'est ça la chaîne de caractère. Alors, deuxième ponctuation, c'est la virgule. Alors, la virgule, maintenant, ça permet de créer une marque de tabulation. D'accord ? Ça permet de créer une marque de tabulation. Ça laisse un espace par défaut de huit caractères. Alors, vous allez remarquer que la virgule va laisser un espace. Je mets ici, à la place des points virgule, moi, j'ai mes virgules. Ici aussi, à la place des points virgule, je mets la virgule. Et, quand on va exécuter, quel est votre nom ? Je mets dondo. Alors, je valide. Alors, vous voyez ici, très souvent dans Prince, je reviens. Donc, on met ici, parce que là, ça colle. On met point virgule et on revient. Ici, j'ai mis la virgule. La virgule, ça va laisser un espace de huit caractères, une marque de tabulation, ok, dans l'affichage. Alors, on exécute pour voir, quel est votre nom ? Dondo. Quand je valide, votre nom est, ça laisse un espace, vous voyez, il y a un espace qui est laissé ici. C'est ça qu'on appelle marque de tabulation. Et dondo est un peu à l'écart dans l'affichage. Alors, voilà un peu l'importance de la ponctuation ou encore de la virgule. Et l'autre ponctuation, la dernière, c'est le point d'interrogation. Le point d'interrogation remplace l'instruction print. Au lieu d'écrire print, on peut mettre directement point d'interrogation, question mark. Point d'interrogation. Ça revient tout le même. Vous allez voir, l'affichage sera toujours le même. Alors, on fait point d'interrogation. Quel est votre nom ? Dondo. Et directement, ça affiche. Donc, on peut écrire print ou carrément point d'interrogation. Donc, ça revient tout le même. Merci beaucoup, chers amis. Voilà un peu ce qui était prévu pour aujourd'hui sur la ponctuation. Nous avions parlé du point virgule. On a dit que le point virgule sert à relier une chaîne de caractère à une variable. Et la virgule, on avait utilisé la virgule. En fait, la virgule permet de créer une marque de tabulation. OK ? Ça crée un espace d'une tabulation. La valeur d'une tabulation, par défaut, c'est 8 caractères. Et on a parlé aussi du point d'interrogation qui équivaut à l'instruction print. Et merci beaucoup. À nous revoir prochainement.